Albert Uderzo, 85 ans, nous l'avons rencontré juste avant cette exposition à son domicile parisien. Pour nous, il revient sur sa longue carrière, aux côtés de son complice Goscinny, mais aussi sur l'avenir d'Astérix. Eric Cornet avec Nathalie Berthier. Dans son appartement parisien, une vie entière de dessinateurs. Il faut que je me souvienne de la lomme maintenant, parce que j'en ai tellement fait. Des souvenirs, Albert Uderzo en a plein sa bibliothèque. La mémoire remplie d'anecdotes, par exemple les célébrités qu'il a caricaturées, comme Bernard Blier. C'est pareil qu'il faisait Furax. Voilà, bon, ça n'a pas été plus loin. Et lui, c'est fait une connerie. Qu'il a entendu dire, il était très flatté d'être dans l'album d'Astérix. Et derrière chaque album, chaque personnage, le compagnon de toujours, disparu en 77. Nous sommes là en dessous, Goscinny et moi. Toujours présent, la rencontre de toute une vie. René Goscinny. Présent. Albert Uderzo. Présent. Un duo indissociable, responsable du plus gros carton que la BD n'est jamais généré. 350 millions d'albums vendus. A l'instar d'Hergé, longtemps, Uderzo a refusé l'idée qu'Astérix puisse lui survivre. Mais il a changé d'avis. Le public, je suis redevable. Le lecteur, c'est lui qui a fait le juge de l'Astérix. Je ne peux pas prendre sur moi de dire, vous n'aurez plus rien maintenant parce que je ne suis plus là. Donc je me suis ressaisi et j'ai décidé donc que deux nouveaux auteurs, à la fois un scénariste et un nouveau dessinateur, reprendra le flambeau. Et les deux élus les voici, Didier Conrad au crayon, Jean-Yves Ferry au scénario, une succession suivie de très près par le créateur. J'ai vu le début, alors le début évidemment, on sent qu'il n'a pas encore tout à fait le sens de mon style, mais ça viendra très vite. Le prochain Astérix sortira à l'automne, le premier sans Uderzo, qui a définitivement rangé ses pinceaux, les mains meurtries par 70 ans de dessin, et plus assez de place dans sa bibliothèque à souvenir. Les murs, oui, sont déjà bien garnis, mais alors les vitrines, c'est affolant. Affolant. Enfin voilà. Il ne fallait pas mettre le doigt là-dedans. C'est bon.